C'est un connecteur USB, c'est cette référence ici. Je vais utiliser l'interface PCB de cette interface MM232R USB-UART de FTDI. Ok, je vais retirer le connecteur de cette pièce et je vais installer ce connecteur. C'est le PCB, j'ai retiré le connecteur USB, comme vous pouvez le voir. Et j'ai installé ces 4 pièces femmes. C'est maintenant possible de place le connecteur. Ok, j'ai préparé ce plastique. Ok, et maintenant je vais solderer un wire rigide autour du connecteur ici. Et solderer sur ces 2 trous. De la deuxième fois, je vais solderer cette interface. Ok, et je vais ajouter ici, dans le milieu, un 4 pin de connecteur homme. C'est la première étape. Vous pouvez voir le solide wire ici. Et j'ai ajouté aussi un adhésif capton ici, tout autour. C'est le complet USB-UART converter. C'est le K-PAD assembly. J'ai fait un erreur. J'ai placé ce connecteur à l'autre côté. C'est-à-dire que j'ai solderer directement le câble flat à la PCB. Les boutons de pression ont cette référence. C'est la série K-S11. Il y a une bonne sensation tactile. Et on peut aussi voir les 2 LED. Je les solderer quand ce truc sera placé sur le panneau front. C'est le panneau front. J'ai placé la protection pour l'LCD. J'ai fait la protection en utilisant une machine CNC. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé aussi le connecteur USB. C'est la pièce principale. Et le display OLED. Il y aura 4 spacers ici. Et j'ai préparé cette pièce avec les 2 sensores. Ok. C'est quelque chose comme ça. C'est la fin de l'assemblée. Tout est interconnecté excepté les sensores. C'est la fin de l'assemblée de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. C'est le tout. Le prochain étape sera de la spécification de l'air de l'air. Après ça, je vais commencer à écrire le code. C'est tout pour aujourd'hui. Thank you for watching and see you next time for another episode. Bye bye.